Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous donner quelques raisons d'aller voir Réparer les vivants, un film qui a du cœur. Bah oui oui, parce que ça parle de don d'organe, donc organe, cœur, voilà c'est un jeu de mots, vous voyez quoi. Désolé. Qu'y a-t-il qui les verrait, l'auteur du film est une cinéaste qui ne manque pas d'ambition. Dans son précédent long métrage, Suzanne, elle nous proposait de suivre sur une vingtaine d'années la vie d'une femme et de sa famille. En adaptant au cinéma Réparer les vivants, le roman à succès de Mélis de Carangal, la réalisatrice se concentre cette fois-ci sur une durée beaucoup plus brève de 24 heures. Le film ne manque pour autant pas d'ampleur, puisqu'il s'agit de faire vivre une dizaine de personnages qui vont se succéder au centre de l'intrigue. Pour donner corps à ses protagonistes, qu'a-t-il qui les verrait peut compter sur les acteurs à l'implication exceptionnelle. Parmi eux, on retrouve notamment Tahar Rahim, le héros d'un prophète, qui nous surprend ici par sa douceur. Et puis surtout, il y a Anne Dorval, une des actrices favoris de Xavier Dolan, bouleversante dans son jeu tout en retenue. Évidemment, la thématique du film peut faire peur, faire redouter le drame pesant. Il y est quand même question d'un accident grave, et on passe une bonne partie du film à l'hôpital. Mais la cinéaste arrive à éviter toute lourdeur en amenant constamment du mouvement par ses choix de mise en scène et de montage. On ne s'ennuie pas une seconde devant Réparer les vivants. La nature composite du roman donne à l'écran un passionnant jeu de réinvention formelle. On passe ainsi de l'onirisme d'une vie réentre-adolescent à la chronique réaliste de la vie d'un hôpital, qui n'est pas sans rappeler dans son style le film Hippocrate. En conclusion, le troisième long-métrage de Qu'à tel qu'il est verré est une expérience d'un cinéma intense, qui ne laissera personne indifférent. Le film arrive à capter quelque chose de l'essence de la vie, un je-ne-sais-quoi qui nous meut et nous émeut. Et tout de suite, la bande-annonce du film.